Salut les amis, aujourd'hui une nouvelle vidéo. Ce soir au menu, j'avais envie de manger un bon et gros burger 100% gourmet, frais et fait maison. Beaucoup de chance, j'ai été appelé par un restaurant qui s'appelle Burger & Juice à Paris. Il y a deux restaurants, un dans le 15ème, un dans le 9ème. Moi ce soir, j'en suis du 9ème restaurant de Paris, près de Pigalle, faire un petit festin on va dire. Mais ce qui est bien, c'est que c'est une carte réduite, très peu de choix. Mais au moins, on est pour 800% frais, fait maison et gourmet. On verra bien sur place ce que ça vaut. C'est une bonne réputation, j'espère que ça vaut vraiment le coup. Petite originalité, c'est qu'ils ont aussi un bar à jus, jus de fruits, jus de légumes 100% frais. Donc vous avez carrément les fruits et légumes qui vont être mixés, juste devant vous, près de ces minutes. Ce qui est bien aussi, c'est que c'est un pain brioché fait par un bon j'ai du coin. Un steak pur bœuf charolais et français. Des légumes frais, des sauces signature faites maison. Donc franchement, je pense que je vais m'être bien, je vais me régaler. Cesse de parler, je vais aller sur le restaurant Burger & Juice. C'est parti, let's go ! Bon les amis, je suis dernièrement restant à Burger & Juice. Donc vous pouvez voir, il n'y a que des fruits frais devant moi. Là-bas, la machine pour presser les fruits en mode smoothie, il y a pas mal de choix. On a les juice classiques, les juice en mode fit, donc les fit juice. Donc il n'y a pas de sucre ajouté. Donc pour ma part, moi je suis parti sur un de chaque, à savoir le red juice, framboise, fraise, ananas, ainsi qu'un fit juice, à savoir le fraîche en santé. Pomme, concombe, menthe. Pour les burgers, c'est que les burgers simples, on peut quand même doubler la viande si on veut. Mais moi vous savez, j'ai un appétit assez coriace. Du coup, je pars sur deux burgers, à savoir qu'il n'y a qu'uniquement les steaks de bœuf et du poulet, sauce maison. Du coup, je pars sur le bacon burger avec six steaks, qui fait 900 grammes de viande, bacon de bœuf, salade, iceberg, tomate, oignons, pickles, sauce barbecue. Bien sûr, j'ai mis aussi du cheddar, les steaks. Et pour le deuxième burger, j'ai pris un burger poulet, à savoir le chicken burger. Donc filet de poulet x6, salade, iceberg, tomate, oignons, pickles, et pareil, une sauce barbecue. Bon, je vais assumer, on verra bien, mystère. Bon, on est pourtant sous-servis, burger gourmet, fait maison, avec les petits jus. Là, aussi pareil, frites cheddar bacon, bœuf fumé. Moi, pour l'instant, j'ai que mes jus. Donc le Red Joyce, là, j'ai les fraîches en santé. Ah bah tiens, ça arrive. On a le chicken burger. Donc au final, c'est trois morceaux pour faire un steak. Donc en tout, il y en a 18, je voulais six steaks. Trois fois six, 18. Il est juste énorme. J'avoue, c'est bizarre de voir ça. Il y a plein de poulet dans le burger. Et là, il y a le deuxième qui arrive. Burger à six steaks. Donc six steaks de bœuf. Ça fait 150 grammes par steak, donc 900 grammes de viande. À votre avis, il finit ou pas ? Ouh loulou. Bon, il n'y a plus qu'à. C'est parti, let's go. Bon, c'est parti, je commence par quoi ? Deux steaks avec le pain. Des bacon, des deux fumées. Cheddar. Pas en morceaux. Pour moi, c'est un ventre fraîche. Pas en morceaux comme ça. Il y a là un danger. C'est mettre un petit peu ce petit morceau. On voit que ce n'est pas un steak congelé qui arrive sous les doupes. Ah, ça part un petit morceau comme ça. Bon, allez, la nuit par cours. Je vais goûter un peu leur jus là. Je vais en prendre le goûter. C'est à la mort, si tu le coupes. Très sympa. C'est le red juice. C'est frais, s'amboise, un lalas. Il est plus acide. Quatrième steak. C'est un chef d'art. C'est un chef d'art. Bon, le gros bœuf, validé. Je ne sais pas si on foulait maintenant. C'est ça. Comment je mange ça ? Ça, tu crois que c'est que le musc le dire les deux. Ah ouais, là, c'est que les Gates. Excusez, franchement, c'est... Je ne me suis pas à voir. C'est quoi, toi ? Non, je me suis dit six steaks. Six steaks, mais finalement, on m'a dit un steak, c'est trois morceaux de viande. Et je pense que c'est... Regardez, ça, c'est un steak. On avait 18. Et ça, blinde. C'est un sel comme ça. Bon, je commence à caler. C'est quoi ta question ? C'est quoi une escalope ? Une oscrapie entière. Encore. Encore ? Ouais. 200, peut-être. 200 grammes ? 18 morceaux. Enfin, 9. 200, 1,8 kg. Voilà, j'ai un peu 30,8 kg. Et 2 kg de poulet. Sans compter le burger à 900 grammes de bœuf. Franchement, ça va être chaud, parce que c'est sec. C'est bon. La sauce, là, les deux sauces, c'est fini. Et si je crampais ça dans le souci ? Euh... What the fuck ? Non ? Ça va attendrir, non ? C'est ça. Au moins, là, là, là. C'est quoi de la protéine, que j'aime ça. Troisième, j'ai obligé, c'est trop sec. C'est à la fois ma faute d'en avoir cru autant, six steaks. Mais c'est quoi six steaks ? Six steaks, c'est pas 18 morceaux de... C'est-ce que là ? Non, c'est incompréhension. Là, c'est trop. C'est tout simplement un burger, là. C'est un poulet, 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 burger. Bon, bah 18 morceaux, hein. Pas que 2 kg de poulet. C'est gros, les gens. Il y a du miel. Encore un smoothie, peut-être à la limite, après... Ouais, c'est sérieux. Bon, les amis, fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Honnêtement, je me suis régalé. Deux big burgers gourmets. Je suis à six steaks de bœuf. J'ai mangé plus que easy. C'est super bon, je n'ai rien à dire. Une viande fraîche, de qualité, goûteuse. Franchement, voilà, c'était top. Pareil pour le bacon, hein. Le bacon de bœuf fumé. C'est un petit goût sympa, bien fumé comme il faut. Franchement, rien à dire. Par contre, le burger au poulet. Bon, je vous avoue, je me suis fait un petit peu avoir. On m'a dit, un steak de poulet, ça équivaut à trois petits morceaux de poulet. Sauf que c'était trois escalopes entières de poulet pour un steak. Franchement, trois escalopes fois six niveaux. Enfin, six steaks, entre guillemets. Parce que ce n'est pas du poulet pané, hein. C'est des escalopes de dinde carrément grillés. Faites ça. Trois escalopes fois six. Ça fait 18. Je vous modifie de manger 18 morceaux de poulet. 18 escalopes entières de poulet ou de dinde. Je ne sais pas si c'était du poulet ou de la dinde. C'est grave chaud. Il n'y a plus de deux kilos de poulet. Certes, c'était bon. Mais dommage, c'était un peu sec, du coup. Vis-à-part ça, je pense que si vous prenez juste le chicken burger en mode un steak, enfin, une escalope, donc trois morceaux. Normalement, ça passe easy. Avec le pain qui est brioché, qui est assez conséquent. La sauce, salade tomate, oignons picoles. Normalement, il n'y a pas de souci. Mais j'avoue que moi, en mode 18 escalopes, c'était chaud. C'était chaud. À la fin, on avait marre du poulet. Le poulet, c'est la vie, certes. Mais quand tu t'es un peu sec comme ça, c'est compliqué à manger. Bref, pour le coup, je me suis régalé quand même. C'était super bon, je n'ai rien à dire. Les smoothies, vraiment le petit plus de ce restaurant. Le bar à jus, jus de fruits, jus de légumes. Franchement, je n'ai pris un, un Joyce classique et un Feed Joyce. Les deux étaient mortels. Que des fruits qui sont directement mixés, pressés devant vous. Rien à dire. Super bon. Et ça, franchement, c'est un très bon point. Bref, sur ce, ça va être le petit pouceau qu'à l'habitude. Super important pour ça, liker, à partager. Vous avez moins, je sais, c'est encore le cas. A commenter aussi, laissez-moi en commentaire. Vous avez deux défis du genre, les restaurants à tester. Comme d'habitude, Instagram, Snapchat, Facebook. Super important aussi, je compte sur vous. Et puis moi, je vous dis à demain pour un nouveau défi sur Paris. Je ne vous dis pas quoi, on verra bien. Mystère, sur ce, portez-vous bien. Ciao.